Salut Henri ! Bonjour PPC ! Ça va ? Oui et toi ? Alors aujourd'hui tu viens nous parler de 7 points pour bien préparer... Un cadeau pour son amoureuse ou son amoureux. Pour la Saint-Valentin ? Oui mais aussi pour d'autres occasions. D'accord. Ok, on t'écoute Henri. Premier point ? Alors le premier point c'est de s'y prendre à l'avance. Parce que bon, ça ne s'improvise pas, il faut aller le chercher, le nez au vent, il ne faut pas avoir d'idées préconçues. Donc on va dans les rues où il ou elle a l'habitude d'aller acheter, et d'un seul coup on a le coup de foudre, on dit tiens voilà l'objet. Et c'est l'objet, donc ça c'est très bien. Premier point à prendre son temps. Deuxième point Henri ? Deuxième point, c'est la discrétion. C'est-à-dire qu'il faut connaître un certain nombre de choses de l'amoureux ou de l'amoureuse. Par exemple, sa taille. Par exemple, son tour de doigt, si vous voulez acheter un bijou, une bague. Par exemple, les CD qu'elle est en train d'écouter. Les livres qu'elle est en train de lire, les DVD, etc. Enfin, il faut que vous ayez une espèce de bibliothèque de l'ensemble de ce qu'elle aime pour ensuite choisir, non pas ce qu'elle a déjà, mais la surprendre. Parce que, en fait, le maître mot de tout ça, c'est la surprise. Il faut que la surprise soit une bonne surprise. D'accord. Donc ça, c'était le point 2. Donc on se prépare, on observe, on fait ça discrètement, on se renseigne. Le point 3, en vrai ? Le point 3, quand c'est possible, c'est d'offrir un cadeau personnalisé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur le bijou, on a gravé le nom de la personne, on a brodé le nom de la personne ou un message sur un T-shirt, sur un vêtement, etc. Quand c'est personnalisé, ça a un effet absolument extraordinaire. Donc c'est du vrai marketing direct. Bah oui, mais oui. Du marketing direct. Oui, mais ça marche. D'accord. On parlera du call for action tout à l'heure. Exactement. Point numéro 4. Le point numéro 4, c'est l'emballage. Ah ! L'emballage doit être… Donc après le marketing direct, le packaging, c'est ça ? Oui, si tu veux. D'accord. Il faut vraiment soigner l'emballage parce que c'est presque aussi important que ce qu'il y a à l'intérieur, que le cadeau. Et donc… Parce que tous les marchands de parfums te le diront quoi. Le flacon vaut mieux que ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, alors moi j'ai une expression qui dit, alors par exemple pour une femme, bien emballer le cadeau, bien emballer l'ananas. Et eux ? Et eux, c'est ça ? Oh, joli. Et vice versa si c'est pour un homme. Tu as des publicitaires toi, c'est possible. Oui, il y a peu de ça. Point numéro 6, Henri. Non, c'est le point numéro 5. Alors voilà, c'est le point numéro 5. C'est les mots pour le dire. Ah, non. Tu sais que les mots pour le dire, c'est un célèbre roman des années… des années quoi ? 70-80, formidable. Marie Cardinale. Ah, donc à acheter dans toutes les bonnes livreries, c'est ça ? Oui. D'accord. Qui m'a beaucoup marqué. Et donc, les mots pour le dire, c'est n'oubliez pas le petit mot qui est avec le cadeau. Parce que le cadeau ne vous dédouane pas d'un petit mot, d'un engagement, d'un petit coucou, d'un petit… voilà. Une petite marque d'attention supplémentaire. Exactement. Donc, ciseler ce petit mot, parce que là aussi, il est presque aussi important que le cadeau. Alors, il y a l'emballage, aussi important que le cadeau, le petit mot aussi important que le cadeau et que l'emballage, ça fait trois choses. La personnalisation, c'est terrible. Point numéro 6. Alors, point numéro 6, soigner la mise en scène. Ah, il faut théâtraliser. Mais oui. Vous n'allez pas vous ramener avec le paquet en disant, tiens, voilà ton cadeau, c'est la Saint-Valentin. Mais non, pas du tout. Ça, c'est un peu lourd dingue, ça. Oui, oui. Il faut créer la surprise jusqu'au bout. Et une des surprises, je crois qu'il fonctionne bien, c'est deux choses. D'abord, le cadeau, vous ne le donnez pas tout de suite. Ah. Si vous êtes conjoint, par exemple, alors le petit mot, vous le mettez sous le drap. Sous l'oreiller ? Pas sous l'oreiller, parce que là, on peut le rater. Ah. Entre l'oreiller et le drap. D'accord. Ah oui, ça sent droit. Et le cadeau, vous le mettez de côté. D'accord. De toute manière que, en allant au lit, votre amoureux ou votre amoureuse, ah, découvre le petit mot, le lit. Surprise. Et là, vous, avec la banane, évidemment. Ah, chérie. D'accord. Parce que tout le reste de la soirée ou de la journée, il a oublié. Il ou elle a oublié la Saint-Valentin. Ah, là, là, là. Ce truc de commerçant, ce truc de machin, etc. Elle rumine. Ou sont les diversoeurs de mariage, ou sont... Et la saisie. Tu n'avais pas oublié, c'est ça ? Oui. Et voilà le cadeau. Oui. Très bien. Donc, on a essayé, c'était le point 6. Voilà. Le point 7, Henri. Alors, il y a un point 7. Et la jeune femme qui, d'ailleurs, toi, te regarde. Alors, le point 7, c'est quoi ? Une fois que la... Non pas le piège, mais que cette mise en scène a été réalisée... Posée. Le piège posé, quoi. C'est ça. Pourquoi pas le piège ? Dites... Enfin, si c'est un vêtement, un bouquin, etc. Dites-lui combien ce vêtement lui va bien, ou que ce livre va vraiment lui plaire, etc. C'est important d'aller au-delà. Et il faut des mots, évidemment. D'accord. Et tu sais que les publicitaires font de la pub. En général, ils ne sont pas très bons dans l'action quotidienne. Je dis ça pour certaines gens qui pourraient le dire. Tu penses à qui, en particulier ? Bon, tu vois qui je veux dire. D'accord, oui. Bon, voilà. Bon, la roue tourne, de toute façon. Et à propos, donc. Bonne Saint-Valentin. Mais tous ces cadeaux... Tous ces cadeaux. Tous ces points, mais qui sont des cadeaux pour vous, peut-être. Ah oui. Vous les stockez. Oui. Et vous les ressortez pour les anniversaires. D'accord. Pour les cadeaux de mariage. Pour les cadeaux d'enfants, etc. Donc, on récapitule les 7 points. Donc, le premier point, si je t'ai bien compris, c'est... La surprise. C'est pas la surprise. C'est prendre le temps. Prendre le temps. Le deuxième point, c'est la surprise. C'est la surprise. Discrétos. On se renseigne. On observe. Exactement. Le troisième point... C'est l'emballage. Non. Non, mais non. C'est la personnalisation. C'est la personnalisation du cadeau. Le quatrième point... C'est l'emballage. T'es sûr que c'est l'emballage ? Oui. C'est l'emballage. Le cinquième point... Ensuite, c'est le petit mot d'accompagnement. C'est important. D'accord. Ensuite, c'est la mise en scène. La mise en scène. La théâtralisation. Voilà, voilà. D'accord. Ne pas le donner tout de suite. Faire un peu mariner en disant... Ah, il a oublié. Vraiment. Ah, le salaud... C'est une espèce de... On joue un peu la frustration, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est très important. C'est très important, la frustration. Et le point numéro 7 ? Le point numéro 7, c'est... Une fois que le cadeau a été donné, dire combien on apprécie que l'amoureux... D'accord. La conclusion, c'était quoi, en fait ? Tu n'as pas demandé un petit truc après ? Ah, la conclusion... Là, tu me pièges, là. Mais non ! Ben, la conclusion, c'est que... Le bisou ! Le bisou ! Le bisou ! Le bisou ! Ben oui, le bisou, parce que... Finalement... Pourquoi ? Parce que... Non, non, mais... On peut s'attendre à des effusions extraordinaires après ça. Il faut s'attendre au pire, quoi. D'accord. Au mieux, au mieux. Au mieux. Ok. Salut Henri ! A bientôt, BBC. A bientôt.